Europe Soir Ça commence à devenir dur ! Je ne suis pas psychiatre Mais tout le monde savait ça depuis 30 ans Laurent Bazin sur Europe 1 C'est l'heure des fourberies de Benjamin Muller puisqu'il est 18h24 sur Europe 1 Bonsoir Benjamin Bonsoir Laurent, bonsoir à tous 8 mars, on a évidemment parlé des femmes Oui d'ailleurs, comment on l'appelle cette journée du 8 mars ? Allez, premier essai, Nagui sur France 2 Je peux vous souhaiter une bonne fête ? Oui, bien sûr Eh oui, c'est la journée de la femme Journée de la femme, mais non, il n'y a pas qu'une femme Nagui Puis les questions de leur droit, vous savez Allez, autre essai, journal de 13h de France Inter, tout à l'heure 8 mars, donc journée mondiale de lutte contre le droit des femmes Ah, lutte contre le droit des femmes C'est pas de bol là Toujours pas, Laurent, dis bien Donc journée internationale des droits des femmes Et voilà, c'est pourtant pas compliqué Vous l'aviez écrit Oui, je suis sympa Lina a fait un petit montage sur son site sur la manière dont on parlait des femmes à la télé il y a quelques années C'est bien, on voit qu'on a avancé à la télé au RTF début des années 70, petit micro-trottoir La femme, elle a été créée pour être à la baraque élevé les mondes et puis s'occuper des enfants surtout Ah oui, on a avancé Mais on découvre que les grands patrons aussi avaient un point de vue, disons, aiguisé sur la question Francis Buig, 1964 Je pense qu'une femme qui a une vie professionnelle chargée n'a pas la possibilité, en dehors de sa vie professionnelle d'apporter quelque chose à un homme Ah oui, les choses évoluent plutôt dans le bon sens Y compris dans le groupe, oui Oui, j'ai l'impression Où l'on... Il a été question des droits des femmes donc mais aussi des différences entre les hommes et les femmes à force d'être bavards, je m'y perds Notamment dans l'excellente émission La vie devant soi sur Europe 1 où Isabelle Quenin recevait tout à l'heure l'auteur Paul Dovendre qui nous a expliqué ce qui différencie au niveau de la libido Un homme d'une femme, le tout est très imagé Le masculin fonctionne un peu comme un chalumeau parce qu'un chalumeau, quand on met le gaz la température monte tout de suite à 200 degrés Pour un homme qui n'a pas de problème physiologique ou autre 2-3 minutes de caresse suffisent pour avoir un orgasme L'homme est un chalumeau, très bien Et alors la femme, du coup, c'est quoi ? Alors qu'effectivement, le féminin fonctionne plutôt comme un four Bon, c'est pas un micro-ondes Un four ? Un four ? 20 à 30 minutes pour chauffer le four Dans le four, il y a une période de préchauffage évidemment aussi Donc toujours faire attention aux préliminaires même si on se connaît depuis des années Mais l'avantage du four, c'est qu'il continue à rester chaud après qu'on a coupé le gaz Alors que le chalumeau, une fois qu'on a allumé la flamme on s'endort direct, c'est bien connu J'ai d'ailleurs un reproche récurrent A part ça, une rencontre artistique intéressante ce matin chez Patrick Cohen Rencontre entre Julien Doré et Florence Foresti Florence Foresti très forte pour tenter de se placer Florence me dit, tu ne m'as même pas appelé pour un duo J'aurais très bien vu faire Coco Caline J'ai une voix extraordinaire Regarde, j'ai une voix Coco Caline C'est vrai Eh malin, il faut toujours tenter sa chance Elle aussi a tenté de sa chance Celle de venir s'expliquer La transition est douloureuse La maire de Paris, Anne Hidalgo, était ce matin sur France Inter Le journaliste Nicolas Demorand veut lui parler de la saleté des rues de Paris Allez fonce C'est une ville touristique de premier plan Pourquoi est-elle si crasseuse ? Et là il se dit, crasseuse, c'est pas mal Mais c'est peut-être pas assez fort, va plus loin Pourquoi Paris est-il pourri ? D'abord, non, pourquoi vous dites ça ? Alors crasseuse si vous préférez Mais c'est ce que je me dis quand je pars, c'est parfois Crasseuse, pourrie, c'est pas sympa Mais rien qui risque d'entamer l'enthousiasme de la maire de Paris, je vous rassure Nous sommes la troisième ville La mieux gérée au monde D'après un palmarès du World Economic Forum Mais oui, mais oui, mais oui Au moins la troisième, à mon avis Ça sent le vrai faux de l'info demain matin De Géraldine Woessner Merci pour ce petit coco-caline Ce petit câlin du 8 mars C'était Benjamin Muller Europe Europe 1